Vous vivez certainement là un moment historique et c'était un des temps forts du salon Agritechnica 2019 puisque plusieurs constructeurs, il y a la classe John Deere mais aussi CNH, tous ces constructeurs ont décidé d'interfacer quelque part les datas, c'est Data Connect, avec au centre 365 FarmNet, ça permet en fait si l'agriculteur le souhaite de pouvoir faire transiter au-delà de chaque marque les informations pour pouvoir suivre par exemple une flotte de tracteurs en commun, même si bien sûr il y a des tracteurs de marques différentes au sein de cette flotte. Alors c'est vraiment un événement historique parce qu'on sent bien qu'il y a une valeur ajoutée au-delà des marques qui est recherchée et puis peut-être dans le futur il y aura d'autres informations, peut-être de traçabilité, peut-être d'informations vis-à-vis du consommateur qui pourra ainsi transiter. On va vous l'expliquer dans le cadre de cette première édition du MAC de la Tech. La norme Isobus a facilité le travail des agriculteurs via la promesse de connecter les équipements de même marque entre eux. Sur l'Agritechnica, on vous a déniché une nouvelle technologie qui propose en quelque sorte de l'Isobus mais pour les données. Il s'agit du Data Connect développé par 365 Farmnet, une entreprise qui propose aux agriculteurs de les soutenir dans tous les aspects du pilotage de leur exploitation. Pour vous expliquer le principe de cet Isobus de la data, nous sommes allés interroger les différents acteurs qui sont partie prenante de cette petite révolution. Data Connect est une nouvelle technologie. C'est une philosophie qui implique que l'on peut connecter le cloud de différents constructeurs de machines agricoles entre eux. Dans le monde agricole, on sait que l'on va tendre vers une connexion directe sans séparation entre les différents acteurs. Chez 365, nous disons que les agriculteurs veulent voir les données de toutes leurs machines et ils veulent pouvoir les visualiser à partir d'un seul support. Data Connect sait exactement cela. L'agriculteur peut se connecter sur le cloud du constructeur qu'il souhaite à partir de notre plateforme. L'idée est séduisante sur le papier, mais encore faut-il convaincre des constructeurs qui cultivent une concurrence acharnée. Pour certains d'entre eux, depuis presque un siècle, Mark Van Pence, CEO de John Deere, explique pourquoi son groupe a choisi d'intégrer le Data Connect. C'était une initiative entre John Deere et Classe qui a commencé il y a trois ans. C'est baissé, se divisé avec des clients qui ont des fleets mixtes, des tracteurs, des moissonneuses qui viennent de toutes les autres compagnies, pas seulement John Deere, pas seulement Classe. Et toujours, les data ne peuvent pas se connecter. Et c'est pourquoi l'idée, c'est de développer en standard, comme sur l'Isobus Machine de Machine, machine à machine, d'avoir une connexion cloud à cloud et d'avoir un standard. Et c'est l'idée de cette Data Connect. Et ça, c'est la raison pourquoi John Deere était le premier de pousser cette question. C'était une demande de notre clientèle mondiale. Et vous allez voir que la réflexion est quasi identique chez Classe. À la base, toujours, cette demande des agriculteurs d'obtenir davantage de transparence. Avec Data Connect, nous avons la première connexion cloud. Nos clients Classe, équipés de systèmes télématiques, pouvaient déjà visualiser leurs données sur le portail Classe Télématics. Mais cela n'était pas possible pour eux, dans le cas où ils possédaient des machines d'autres marques, de les visualiser depuis notre portail. Avec Data Connect, l'agriculteur va pouvoir visualiser ces machines Classe, mais aussi de John Deere ou encore les machines de Kasi-H. Cela permet d'améliorer la transparence et c'est très facile à utiliser pour lui. Et ce qui est très important, c'est que l'agriculteur n'a rien à investir pour bénéficier de Data Connect. Mais si Classe et John Deere ont appuyé le projet, pourquoi le groupe CNH a décidé d'ensuite sauter le pas ? Tout simplement parce que nous, on part du principe que la Data appartient au client. Et le client, il a cette Data, c'est sa propriété, et il doit être capable d'emmener la Data où il pense que c'est le meilleur endroit. Donc nous, on a la possibilité de donner la Data au client. Vraiment, on part du principe que c'est le client qui décide de la meilleure solution pour lui. Merci.